Nous avons découvert, en faisant l'analyse de ce débat, déjà, nous avons une amorce sur différents temps de l'animation de la parole. Et nous avons découvert que cette parole, eh bien, entre l'animateur et le participant, quelquefois, elle n'est pas dans le même registre. Alors, pour donner la parole, Marie-Hélène, vous le disait ce matin, avec un grand P, ça, on sait déjà le faire. On prend un récit, on le raconte, on le mime. Enfin, on sait donner la parole avec un grand P, c'est-à-dire la mettre en accessibilité de lecture à nos participants. Mais on est parfois un peu plus en difficulté, ou du moins en hésitation, quand on doit donner la parole avec un petit P, c'est-à-dire animer la parole face à la parole avec un grand P, c'est-à-dire face à l'écriture. On est souvent, et tout à l'heure, je crois que c'est Eliane qui nous l'a dit dans le débat, on est souvent devant une alternative. Soit on laisse les jeunes, les adultes, les participants parler, débattre, et du coup, la discussion, ça va un peu dans tous les sens, et on a quelquefois du mal à savoir comment recentrer sur le récit lui-même. Ou soit, eh bien, on a déjà une idée en tête, et alors, eh bien, on va plutôt expliquer le texte et dire sa propre interprétation. C'est un peu les deux modes de fonctionnement qu'on peut avoir face à un texte. Alors, pour permettre à chacun de cheminer, en fait, en tant que catéchiste, on n'a pas tant à donner la foi qu'à donner l'intelligence de la foi. Alors, pour cela, eh bien, on va se centrer, vous l'avez vu tout à l'heure, sur l'animation de la parole avec un petit P, c'est-à-dire sur la façon dont les participants vont s'exprimer. Alors, avant d'entrer plus dans le détail, je voudrais faire un petit rappel nécessaire à l'animation dans la rencontre avec la parole de Dieu, que l'écriture, ça, je crois que vous l'avez sentie, et vous le savez déjà, elle ne peut être comprise, pour nous chrétiens, que dans un dialogue entre les deux testaments. La voix de Dieu, pour nous, ne résonne qu'entre ce dialogue entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et à différents niveaux. Donc, ce dialogue, il est non seulement indispensable, mais il permettra aux croyants de passer du récit anecdotique, c'est-à-dire du sens littéral, sens littéral dans le sens que dans tout récit, eh bien, on découvre des personnages, on découvre des actions, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est l'anecdote du récit. Alors, passer de ce sens littéral au sens spirituel, au sens symbolique. Et ce sens spirituel, eh bien, il va éclairer notre propre vie. En effet, le récit biblique, en plus de son sens littéral, pour nous chrétiens, eh bien, il dit quelque chose de la mort et de la résurrection. Sans quoi, il ne serait pas pour nous confession de foi. Et mon histoire personnelle, quand je lis le texte, eh bien, elle peut être éclairée par la mort et la résurrection. La tradition chrétienne a même décomposé ce sens spirituel en trois niveaux. Et le catéchisme de l'Église l'a repris. Il y a le sens allégorique, le sens moral, et le sens anagogique. Alors, pour faire vite, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour vous le situer, le sens allégorique, eh bien, c'est le sens que je découvre, qu'est-ce que je découvre de Dieu dans ce récit. Et il se fonde sur le rapport entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, sachant que l'Ancien annonce le Nouveau. Le second, le sens moral, eh bien, il fait le lien entre la parole de Dieu et ma vie de chrétien. Il lit la parole de Dieu et ma vie, et c'est ce qui va donner du sens à ma propre vie, à mes engagements, à ma façon d'agir, à mon choix de vie. Et le troisième, le sens anagogique, qu'on peut dire aussi eschatologique, c'est des gros mots, elle vous l'avait dit, je vous parlerai de gros mots, eh bien, ça ouvre vers le sens de la vie humaine en cherchant dans l'Écriture ce qui ouvre au royaume de Dieu qui vient. Alors, ce n'est pas une hiérarchie, c'est plusieurs façons d'entrer dans la foi. C'est pourquoi, nous, chrétiens, on ne lit pas la Bible comme nos frères juifs qui lisent la première partie. Nous, quand on lit la Bible, les chrétiens, eh bien, on a derrière que le Nouveau Testament, eh bien, il révèle le mystère pascal. Quand nous lisons Moïse, on ne lit pas Moïse que pour découvrir un personnage de l'antestéen testament qui n'aurait à voir que pour le passé. on y lit déjà une préfiguration de Jésus, Nouveau Moïse, d'un libérateur, comme Moïse l'a été pour l'Ancien Testament, Jésus, libérateur, mais à un autre niveau puisque c'est par sa mort et sa résurrection qu'il va nous libérer et de quoi va-t-il nous libérer. Ainsi, passer du sens littéral au sens spirituel, eh bien, ça ne se fait pas spontanément. Il suppose que mentalement, celles qui ont participé, et nous, si on repense quand on travaille en récit biblique, eh bien, dans notre tête, eh bien, il y a des actions qui se mettent en œuvre. On met en lien, vous l'avez vu plusieurs fois, et spontanément, Françoise l'a sollicité, mais spontanément aussi, les participants ont fait des liens, soit avec leur vie, soit avec des textes bibliques, soit avec des passages de la liturgie. Donc, ces opérations mentales, eh bien, on va les provoquer. Elles vont mettre en lien des récits bibliques entre eux, des récits bibliques et la liturgie, des récits bibliques et des récits de ma vie. Pensons simplement, la Bible est faite de récits, pensons simplement au pain et au vin eucharistique. En entendant ces mots, ben, pain et vin, je suis sûre que vous avez plein d'images de pain dans la Bible qui vous viennent. Si je vous dis vin aussi, vous penserez à Cana ou autre, ça vient comme ça. Et puis, on cherche du sens pour aujourd'hui. Donc, la foi chrétienne, la confession de la foi chrétienne, c'est une réponse à la recherche de sens pour ma vie, pour moi chrétien. Mais encore faut-il que la personne, eh bien, en soit là puisse aller plus loin. Donc, en tant qu'animateur, on va essayer de voir comment on peut passer à l'intelligence de la foi, enfin, donner, notre rôle étant de non pas donner la foi, mais de donner l'accès à l'intelligence de la foi. Voilà, ça, c'était les préalables un peu posés pour qu'on sache pourquoi on s'enracine dans ces niveaux de parole et qu'ils soient différents. Alors, on va voir comment un animateur en catéchèse ou en catéchumena ou en groupe d'adultes, on peut faire découvrir et proposer cette lecture de la parole de Dieu. Alors, on va schématiser les niveaux de parole en quatre niveaux de parole, pédagogiquement, que nous définirons tout à l'heure. On verra que ces quatre niveaux de parole, pour les enfants, ils correspondent à une tranche d'âge, mais pour nous, adultes, c'est une maturité de foi, sans jugement, c'est des passages de foi de l'un à l'autre qui vont nous être demandés. Donc, quatre rapports à l'énoncé de la foi, quatre niveaux de parole. Et pour chaque niveau de parole, je vous dirais un petit peu, je vous le définirais, vous donnerez quelques objectifs et quelques éléments pédagogiques. Alors, le premier, c'est ce sur quoi Françoise a démarré. À votre avis, le premier niveau de parole, ce serait quoi ? Je l'ai affiché. Ah, tu l'ai affiché, avant que je le dise. Donc, c'est le sens littéral. On lit un texte, les enfants entrent dans le texte, on le raconte. Eh bien, c'est, que raconte ce texte ? Qu'est-ce qu'il est ? C'est l'histoire en elle-même. On fait l'anecdote du récit dans le sens noble du texte. Je vous le redis encore une fois, ce n'est pas quelque chose de banal ou sans importance. Quand on est dans le niveau anecdotique, c'est simplement qu'on est dans le texte lui-même, dans le premier sens, le sens littéral, ça le dit bien, du texte. Et c'est primordial. La première des choses que nous avons à faire, c'est que le dialogue sur la parole de Dieu s'attache d'abord à une bonne connaissance du récit, des événements, des figures, du scénario, de l'histoire. L'animateur aura même à insister, vous étiez des adultes, vous connaissiez le texte, mais pour le coup, avoir travaillé le récit à l'avance permet de savoir les images, j'allais dire symboliques sur lesquelles il va falloir décoller pour arriver à un autre sens. Si on prenait tout à l'heure dans le récit de Joseph, les noms de Jésus avec Dieu sauve et l'Emmanuel qui était important, etc. Toutes ces figures-là, il faut les avoir. Donc la mémoire du récit est importante. Qui dit mémoire, dit appropriation. En pédagogie, quand on a dit le texte, la première des choses à faire, c'est de faire redire le texte par ceux qui l'ont écouté. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Qu'est-ce que vous l'appropriez ? Et c'est là que ça permet aussi de rectifier et de rester à même fidèle au récit. Et vous verrez que selon les participants, on ne retient pas les mêmes choses dans un même récit. Alors cette mémoire du récit, elle est essentielle et elle permet de se faire une mémoire. Plus on aura de récits dans la tête et plus on va pouvoir faire des liens. Puis ce récit, lu, raconté, modifié, Françoise, vous avez invité à l'oublier quelque part pour avoir un regard nouveau. C'est que chaque fois qu'on ouvre un texte, même si on le connaît, on y découvre quelque chose, c'est ça la beauté de la parole de Dieu, c'est qu'il a toujours quelque chose à nous dire et il s'amplifie. Et l'oubli est rarement total dans un récit et on va retenir dans ce récit un peu ce que chacun, où ça nous rejoint. Alors ce sens littéral, en catéchèse, il correspond, on va dire, de l'éveil à la foi de trois ans jusqu'à sept ans. Les enfants sont là-dedans et ils vont se régaler de raconter, de mimer et nous aurons à faire mémoire de ces récits. Pour se l'approprier, ce récit, vous aurez possibilité de faire avec des jeux de cartes, pour remettre des textes dans l'ordre, avec des bandes dessinées à refaire pédagogiquement des tas de choses. Mais il ne faudra pas au maître sur ce récit de donner un temps comme a fait Françoise, un temps de parole libre sur ce récit. Bien sûr, avec leur niveau, ils resteront. Pour les adultes, ce temps est important. C'est le temps où ils s'approprient le récit. Et c'est là aussi, à travers ces temps de parole libre qui seront donnés, que l'animateur peut, j'allais dire un petit peu, sentir l'avancement dans la foi, sans jugement, où personne en est. Vous venez de raconter l'image aux enfants, vous venez de leur parler de la myre et vous avez glissé que la myre, c'était un parfum qui servait à embaumer les morts. Et en parlant de cela, si les enfants, si vous émettez l'hypothèse, mais pourquoi on offre ça à un bébé, les enfants vous trouveront une réponse dans le sens littéral. Ils vous diront parce qu'un jour, il va mourir Jésus. Parce qu'on sait que la mort fait partie de la vie. Voilà, c'est tout. Et les mages, ils savaient que Jésus allait mourir. Ils n'iront pas plus loin. Les paroles énoncées seront dans le niveau de parole, dans le niveau de compréhension littérale de la myre. Un parfum pour embaumer un mort. Ils n'iront pas jusqu'à dire qu'en offrant ça à l'enfant Jésus. Pour nous, c'est déjà la révélation que Jésus, mort et ressuscité, c'est le mystère pascal qui est caché sous la myre. Alors, tous les temps de dialogue, là, on ne l'a pas fait, on a conclu, mais en séance de catéchèse, pédagogiquement, tout ce qu'on a partagé, eh bien, on le remet aux mains du Seigneur et on termine par un temps de prière. Alors, quand on est avec des enfants de jusqu'à 7 ans, le niveau de parole de la prière sera dans le, j'allais dire, dans le sens littéral de la prière et on dira merci à Jésus de nous avoir donné Marie comme maman pour Jésus. On dira merci à Jésus d'avoir donné du vin aux gens de la noce de Cana ou merci à Marie si on venait de raconter les noces de Cana. Merci à Marie d'avoir vu qu'il manquait du vin dans la prière. Mais si on en reste à ce sens littéral, eh bien, on n'atteint pas encore un niveau de foi qui nous permet de nous engager dans notre vie personnelle et on reste un peu extérieur à ce qui nous est dit. Et on va, donc, vous l'avez vu, Françoise l'a fait plusieurs fois, on va permettre de passer à un autre niveau déjà par ce qu'on appelle le niveau analogique, pardon, au niveau des rapprochements. C'est-à-dire qu'on va aller chercher en quoi ce récit, eh bien, il trouve un écho dans la Bible, il trouve un écho ailleurs en faisant des liens. Et ça va permettre ainsi de passer du concret à un peu plus à l'abstrait. Ne perdons pas de vue qu'en plus de ce qui est écrit, eh bien, le récit biblique nous parle de la mort. Tout récit biblique du Nouveau Testament nous parle de la mort et de la résurrection de Jésus, de la relation de Dieu avec son peuple et donc avec nous. Alors, comme ça ne se fait pas spontanément, eh bien, dans l'animation, eh bien, on provoquera ce questionnement en recherche de, eh bien, est-ce que ça vous fait penser à d'autres textes, est-ce qu'on n'a pas déjà vu ça quelque part ou est-ce que vous connaissez d'autres récits qui vous parlent, eh bien, comme tout à l'heure. Tout récit ne doit pas rester isolé ni de la vie chrétienne ni des textes bibliques. Alors, selon l'âge, là aussi, et la maturité, eh bien, les rapprochements se feront pour les plus jeunes. Là, les rapprochements, ils le font bien, même dès l'âge de cinq ans, eh, à condition que ce soit sur des objets concrets, ils le feront. Eh, là, il y a de l'eau et de l'eau. Tiens, dans le baptême de Jésus, il y a de l'eau et dans le passage de Noé, il y a de l'eau. Cinq, six ans. Mais plus ça va aller, alors là, les rapprochements, on les va, est-ce qu'il y a quelque chose de pareil ? On ne donne, pour les enfants, on ne donne jamais un seul récit. On en donne deux, eh, de façon déjà que ces deux textes, eh bien, on les invite à trouver ce qui est pareil. Parfois aussi, ce qui est différent. Dans Noé, on verra que l'eau, ce n'est pas la même que l'eau du baptême, mais il y a de l'eau dans les deux pourtant. Et par ces différences, eh bien, petit à petit, ils trouveront que l'eau, eh bien, elle est à la fois symbole de vie et symbole de mort. vous sentez bien que pour les adultes, le sens littéral et les rapprochements se feront spontanément dans la même séance. Pour des enfants, on prend un peu plus de temps. Quand on est dans la séance de rapprochement, eh bien, on prend du temps pour apprendre à rapprocher des textes par des activités qui peuvent être proposées pédagogiquement. Et on accompagnera cette recherche peu à peu pour arriver à ce passage à l'abstraction. En résumé, le passage du concret à l'abstrait nécessite donc de faire un détour par des opérations de rapprochement. On ne plaque pas une idée abstraite comme ça sur des récits isolés, mais on apprend peu à peu à décoller, entre guillemets, vers un sens spirituel à force de va-et-vient entre plusieurs représentations et à l'aide de questionnaires. Gardez en tête, une bonne connaissance des images bibliques qui seront porteurs de sens, comme par exemple la montagne, le bateau, l'eau, le berger, etc. Et elles sont à rapprocher dans d'autres récits bibliques et dans la liturgie. Un petit détour quand on fait ces rapprochements, c'est que quelquefois, les enfants vont faire des rapprochements avec beaucoup de choses qui font attrait à leur vie et qui ne sont pas dans la Bible. Alors surtout, par exemple, on se souvient souvent quand on fait le nombre 40, par exemple, quand on prend 40 jours dans le désert et les tentations de Jésus, 40, si on demande aux enfants est-ce que ce nombre 40, vous l'avez déjà, souvent, ils vous sortiront 40, allez, baba, les 40 voleurs. Félicitez, enfin dites, oui, c'est très bien, 40, ce n'est pas pour rien comme non plus qu'il y en a 40 voleurs, même si on n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas pour rien qu'il y en ait 40. Et puis simplement, lui faire remarquer, il dit, très bien, ça doit vouloir dire quelque chose. Mais nous, on va chercher dans la Bible s'il n'y en a pas d'autres, pour recentrer vers le récit biblique. Et chose qu'a bien faite François, c'est faire expliciter les rapprochements. S'ils vous disent 40 comme dans, voilà, Alibaba, on connaît, mais si on ne connaissait pas, on fait préciser. N'ayez pas peur de reformuler ce que l'enfant a dit. Tu veux dire que dans tel récit et tel récit, c'est de l'eau qu'il y a ou dans tel récit et tel récit, c'est ceci. Alors, essayons de ne pas aller trop vite vers le sens. Cette phase de rapprochement, elle est une phase à part entière et les enfants, ils restent un bon moment avant de pouvoir décoller. là aussi, la prière peut être dans ces moments-là, à la fin, ça sera avec des coms. Comme Samuel, si vous avez travaillé sur le texte de l'appel de Samuel, je veux t'écouter, Seigneur, quand tu me parles. Ou comme Joseph, je veux avoir confiance. Comme Joseph, ceci ou cela. Mais si on s'en tenait là, on n'aurait pas encore permis d'accéder au sens spirituel. Il va falloir maintenant essayer d'accompagner le participant à aller plus loin. Et donc, il y a aussi la phase qui est du questionnement, de se poser face à ce récit, face à ces récits. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire et qu'est-ce qui m'étonne, qu'est-ce qui est bizarre, comme a dit Françoise, qu'est-ce qui m'interpelle, c'est le niveau du questionnement et du doute. Et nous sommes tous concernés par le doute. un peu comme les disciples devant le tombeau vide, notre vie de foi passe par des moments de doute, un doute qu'il s'agit d'interroger pour aller vers le sens. Et au cours de ces questionnements, eh bien, il y en aura à certains moments qui seront existentielles, comme Dieu existe-t-il vraiment. Est-ce que la prière, ça peut guérir ? Parce qu'on a vu qu'on demandait à Jésus d'être guéri dans les dits lépreux, mais moi, j'ai beau demander de guérir et ça ne marche pas. Ne pas en avoir peur de ces questions. Bien sûr, on n'a pas de réponse, j'allais dire, dans le sens littéral. Et donc, on va continuer la recherche pour montrer peu à peu, eh bien, aider à dépasser ce sens littéral pour un autre sens. L'écriture en elle-même, en tant que parole de Dieu, eh bien, elle est déroutante et elle demande une attitude critique par rapport à la Bible et à ses récits. C'est bizarre, une étoile qui se déplace dans le ciel et qui s'arrête juste là, qui apparaît, qui disparaît, qui s'arrête juste là. Si cela ne pose pas la question, il faut les aider à se la poser à un moment donné. Alors, certains enfants et adultes sont très critiques par rapport à ça et sont prolaxes dans les questionnements. D'autres, un petit peu comme on dirait ces paroles de Dieu, je n'y touche pas. Pour arriver à une interprétation, il faut oser la questionner, oser, entre guillemets, la remettre en question dans le sens positif du terme. Cela permettra de dépasser la seule vérité littérale et expérimentale concrète pour arriver à une intelligence de la foi, pour arriver à une intelligence de la vie et un autre rapport au monde. pour cela, vous l'avez constaté, il faut être à l'écoute des questions des participants, il faut accueillir la critique, mais il faut aussi la proposer, cette question, ce questionnement. Le temps de questionnement, l'animateur valorise la question, la reformule, la renvoie au groupe, mais ne répond pas. Je crois que pour nous, c'est un peu le plus difficile parce qu'on a trouvé un sens, nous, enfin, quand on a travaillé un récit, on s'est fait une image et on a un sens, eh bien, laissons place à la parole de l'enfant et de l'adulte ou des jeunes avec qui on chemine. On renvoie la question et on avance ainsi. La prière, là, elle sera du type « Seigneur, aide-moi à comprendre, aide-moi à comprendre que tu es vivant, que tu es toujours avec nous, que tu nous écoutes. Seigneur, je ne comprends pas comment tu peux guérir » ou « Envoie-moi ta lumière, aide-moi à mieux te connaître. » Et en vivant cette expérience de questionnement, eh bien, on va faire l'expérience d'un langage autre que le langage littéral et on prépare ainsi à dépasser le sens littéral et on s'ouvre à une autre réalité. Et c'est le quatrième niveau de parole qu'on peut appeler le niveau symbolique et le niveau spirituel où on fait nôtre le langage de la foi, où on se l'approprie et où on va trouver un sens pour sa vie. C'est ce que l'on dira qu'on a décollé un peu du sens littéral pour atteindre un langage un peu plus. Alors, on dit symbolique, spirituel, eh bien, parce que le langage de la foi, il est symbolique. n'est pas descriptif même s'il se base sur des récits. Il révèle autant qu'il cache. Quand on lit, eh bien, il faut décoder ce qui est derrière. Tout le Nouveau Testament nous raconte la mort et la résurrection du Fils de Dieu, lui qui nous a envoyé son Fils. Alors, les images ne manquent pas dans l'Évangile, parce qu'il y a beaucoup plus de récits que de, comment on dit, que d'explications. On n'explique rien. Quand on a fini de lire l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on n'a pas beaucoup d'explications. C'est à nous de chercher. Eh bien, c'est notre rôle d'animateur, d'accompagner les jeunes, les adultes, les enfants sur ce chemin de découverte du mystère pascal. Et c'est en reprenant les images concrètes, en passant par les rapprochements, nous venons de le voir, par le questionnement, et lors de ce questionnement, que l'on va pousser la réflexion petit à petit pour aller chercher un sens plus profond. On est proche de Noël. Après le récit de Noël, si on demande à un groupe pourquoi Jésus est né dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place à l'hôtel. Vous sentez bien que dans cette réponse, si j'entends ça, je sais que la personne qui leur, sans jugement de valeur, elle est dans ce qu'on appelle le sens littéral. D'accord ? Je peux me contenter de ça. Et c'est très bien, c'est ce que dit le récit. Les enfants diront ça et on les laissera là s'ils ont un jusqu'à... Niveau C, à partir du CM et même un peu plus après, si je dis pourquoi dit-on dans la Bible que Jésus est né dans une mangeoire ? Est-ce que vous pouvez me répondre parce qu'il n'y a plus de place à la verge ? Vous sentez que rien qu'en introduisant le dit-on à notre question, on décale la question du niveau du sens littéral à une recherche de sens, peu importe ce que va répondre la personne, mais vous l'obligez à se poser une autre question, à ne pas rester collé au texte dans le sens littéral. Pour accéder à un autre sens, il va nous falloir, à partir d'une question, proposer une recherche de sens. Pas donner le sens, proposer une recherche de sens. Dans cette étape, l'important, ce n'est pas le contenu de ce que va dire le contenu, entre guillemets, de ce que va dire la personne, mais je vais l'aider à décoller, animer, c'est proposer à la personne d'essayer de passer d'une opération mentale à l'autre pour qu'elle arrive à chercher du sens pour sa vie, la sienne. Et c'est ce processus qui va permettre à la parole de Dieu d'éclairer mon histoire personnelle, de donner du sens à ma vie par la mort et la résurrection. Alors, la prière, là, prendra « Eh bien, Seigneur, envoie-moi, par exemple, ta manne pour nourrir mes déserts. » Dans le bleu, ça aurait été « Merci » d'avoir envoyé la manne pour guérir, pour donner à manger dans le désert. Ou comme Moïse, si je suis avec des rapprochements, comme Moïse, je voudrais que l'on me donne du pain à manger. « Seigneur, je ne comprends pas comment tu as pu envoyer du pain dans le désert. » Ou comment ça se fait qu'il y ait de l'eau qui soit sortie du désert. « Seigneur, envoie-moi ta manne pour nourrir mes déserts. » Pour conclure, vous voyez bien, quatre niveaux de parole, quatre chemins de foi, encore une fois, ce ne sont pas des jugements de valeur, ces quatre chemins de foi vers lesquels l'animateur va essayer de proposer d'entrer dans ce sens spirituel. Alors, à chaque étape, que l'on soit animateur ou participant, eh bien, l'essentiel, c'est d'être à l'écoute, de se laisser toucher par le récit, de chercher un sens pour faire l'expérience d'une rencontre, d'une nouvelle naissance spirituelle pour nous. Et donc, à chaque étape, je peux intérioriser, méditer, questionner, prier, célébrer. voilà. Merci. Merci. Nous avons découvert, en faisant l'analyse de ce débat, déjà, nous avons une amorce sur différents temps de l'animation de la parole. et nous avons découvert de la parole. Merci. Merci.